Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule TIC numéro 9 sur comment transférer le contenu de notre U ou bien de clé USB même dans le OneDrive d'Office 365. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le OneDrive? C'est que dans Office 365, l'espace de stockage personnel des enseignants, des élèves, de tout le monde en fait, s'appelle le OneDrive. Ce nuage-là, cet espace-là, dans le fond, est très grand. L'espace disponible est de 1 téraoctet, ce qui correspond à 1024 gigs. Donc vraiment, là, au niveau de l'espace, il n'y a aucun souci. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment accéder à votre OneDrive en ligne, ensuite synchroniser le drive sur le poste et comment transférer de façon sécuritaire le contenu de l'enseignant. Donc ça, c'est clé USB sur le drive à partir de l'explorateur de fichiers. Donc on commence ça. Alors l'idée, c'est de se rendre d'abord sur le OneDrive en ligne. Donc on va aller sur un navigateur Internet et on va cliquer O365.csdgs.net. Donc vraiment O et non pas 0 parce que O pour Office. Ensuite, on fait OK. Alors un des premiers obstacles à Office, c'est ici qu'on veut se connecter parce que c'est un libellé un peu particulier. Donc il faut écrire vraiment votre U. C'est écrit ici, là, U matricule. Il faut ensuite ajouter A commercial csdgs.net. Donc dans mon cas, là, j'ai oublié de tricher un petit peu pour la cause de la vidéo, mais moi, je vais aller avec un S, mon matricule, 9-8-1. A commercial csdgs.net. Suivant. Et ensuite, on entre le mot de passe. Alors le mot de passe et on fait se connecter. Alors si c'est votre mot de passe, si c'est votre poste, vous pouvez enregistrer. Moi, dans mon cas, je travaille sur un ordinateur particulier, donc je ne vais faire jamais. Si c'est la première fois que vous utilisez Office, vous devez impérativement remplir ces informations. Donc on va choisir Français Canada et on va aller chercher Heure de l'Est. Alors Heure de l'Est Canada. Je ne sais jamais où. Heure du centre. Heure de l'Est Canada Etats-Unis. Voilà. Enregistré. Et là, vous tombez habituellement dans votre boîte de courrier Outlook. Maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est aller dans le lanceur d'application que j'appelle affectueusement la gaufre. Et on va venir chercher le OneDrive ici. Donc l'espace de stockage qui m'est réservé, en fait. Alors la première fois, ça configure comme ça. C'est normal. Alors on veut que je définisse mon fuseau horaire. Je le ferai plus tard. Votre OneDrive est prêt. Petite flèche ici. Et je tombe dans mon espace de stockage. On veut me faire une visite guidée. Donc je vais faire X, mais ce serait possible de le faire. Donc ici, dans cet espace-là qui est en ligne. En ce moment, je travaille vraiment dans la version en ligne. J'ai quand même quelques fonctionnalités. C'est-à-dire que je peux faire nouveau. Je pourrais faire des dossiers. Je pourrais faire des documents Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, etc. Et je pourrais également charger de la documentation. Donc soit des fichiers ou des dossiers. Et si je fais ça comme ça, charger fichiers, on va m'ouvrir mon ordinateur pour que je puisse venir injecter du contenu. Donc c'est une façon de faire, mais ce n'est pas la façon de faire à privilégier lorsqu'on parle d'une grande quantité de contenu comme le U de l'enseignant notamment. Donc ce qu'on va préférer, c'est ouvrir le drive comme je viens de faire et de plutôt synchroniser cet espace-là sur le poste de travail. Ce que ça va faire, c'est que les documents vont être encore appelés à être à dormir ou à habiter dans le nuage. Mais en synchronisant, c'est comme si on étirait les documents sur l'ordinateur. Donc j'ai fait synchroniser. On me dit, ouvrez Microsoft OneDrive, oui tout à fait. Ça prend un certain temps. On va me redemander ici mon code. Je fais me connecter. On va me redemander mon mot de passe. Alors je vais l'écrire. Ici, connexion. Et ensuite, il va y avoir une fenêtre qui va me demander qu'est-ce que je veux synchroniser dans mon drive. Donc tantôt, en début de parcours, je vais suivre un ici. En début de parcours, je vous disais que dans le nuage, j'ai un tera octet d'espace. Maintenant, sur mon ordinateur, je n'ai pas cet espace, ce même espace-là. Donc c'est sûr que si j'avais énormément de documentation en ligne, il faudrait peut-être que je fasse le tri, que je fasse le choix de certains dossiers à synchroniser sur mon ordinateur et que je laisse ce qui est le plus lourd uniquement en ligne. Mais lorsque vous faites cette étape-là pour la première fois, moi je viens de synchroniser un drive qui est complètement vide. Donc je laisse cocher les dossiers par défaut ici et je n'ai qu'à faire maintenant suivant. Alors il va prendre un certain temps pour synchroniser ça. Alors on me dit bienvenue dans OneDrive, tout ça. Télécharger OneDrive pour votre téléphone, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Et là, je vais venir ici cliquer sur ouvrir mon dossier OneDrive. Ce que je vais voir apparaître maintenant, ce n'est plus la version en ligne. C'est la version qui va provenir de l'explorateur de fichiers. Donc voyez-vous ici ce qui ouvre automatiquement, c'est mon explorateur de fichiers. Alors c'est quand je clique sur le dossier, comme ça j'ouvre toujours cette boîte-ci. Habituellement, vous êtes peut-être habitué de travailler avec documents, avec votre U qui devrait apparaître vous de cette façon-ci. Mais là, voyez-vous, maintenant vous avez un nouvel onglet qui s'appelle OneDrive CSDGS. Et lorsque je clique sur la petite flèche, comme ça je peux le déployer et je vois Attachment qui était un dossier que je retrouvais également en ligne. Ici probablement, là on ne le voyait pas, mais c'est un dossier par défaut. Donc ce qui est important, c'est que ce que je vais mettre ici dans mon OneDrive CSDGS, voyez-vous, il y a comme un petit crochet vert. C'est qu'à chaque fois que je vais venir travailler dans cet espace-ci, ce sera automatiquement synchronisé dans le nuage. Donc on fait un test. Alors si je fais ici, exemple, un nouveau dossier, que je l'appelle test pour les besoins de la cause, entrer. Voyez-vous, quand c'est bleu, c'est en train de travailler et aussitôt que ça devient vert, c'est que la version en ligne, ça s'est synchronisé dans le nuage. Donc si je retourne en ligne ici et que je fais rafraîchir la page, je vais voir ici mon dossier test qui s'est aussi synchronisé en ligne. Donc ça, c'est intéressant parce que je peux maintenant accéder à ce contenu-là de la maison. Alors voyez-vous, comparativement au U qui n'était pas très facile d'accès lorsqu'on quittait les murs de la commission scolaire, le OneDrive lui permet beaucoup plus de fonctionnalités ou beaucoup plus, en tout cas, c'est beaucoup plus user-friendly en bon français. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est venir importer tout ce qu'on possédait dans notre U ou sur nos clés USB dans le OneDrive. Comme je vous dis tantôt, une des façons qu'on serait tenté de prendre, c'est de la version en ligne, de faire charger et d'aller chercher le dossier U. Mais là, à ce moment-là, on est totalement tributaire d'Internet, premièrement, c'est dangereux. Et deuxièmement, bien c'est que ça va uniquement faire une copie de ce qu'il avait sur notre ordinateur pour venir le placer en ligne. Et là, vous allez vous retrouver avec un doublon, avec autant vos documents en ligne que sur votre ordinateur. Ce n'est pas ça qu'on veut, nous. On veut qu'il soit uniquement à un seul endroit. Donc, on va délaisser la version en ligne. On va revenir dans l'explorateur de fichiers, qui est le dossier ici. Et pour faire la deuxième opération, donc du transfert, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer droit sur l'explorateur des fichiers et je vais ouvrir une deuxième fenêtre d'explorateur. Donc, je vais travailler comme ça avec deux fenêtres côte à côte. Et dans la première fenêtre, je vais venir choisir ici mon OneDrive, mon emplacement OneDrive. Et dans la deuxième fenêtre, je vais venir choisir mon U ou ma clé USB. Donc, pour moi ici, comme je vous dis, j'ai triché un petit peu pour les besoins de la course parce que j'ai pris un autre ordinateur. Donc, je vais venir ici faire l'équivalent de si c'était mon U. Et voyez-vous, j'ai les dossiers ici et je pourrais prendre le dossier de Geneviève Hallard, du U qui est là, et je pourrais tout simplement venir le prendre et le glisser en maintenant mon doigt et venir le glisser dans CSDGS OneDrive. Alors, à ce moment-là, il va y avoir vraiment un déplacement. Le contenu n'apparaîtra plus ici dans votre U, mais il va venir se déplacer ici. Et le logiciel, ou du moins le Drive, va synchroniser tous les dossiers qui sont contenus dans votre U à son rythme en fonction de l'Internet. Mais à ce moment-là, même si ce n'était pas terminé, vous ne perdriez pas de documents lors de la synchronisation. Une autre chose qui peut arriver aussi, c'est que si vous avez énormément de contenu, il se peut très bien que le petit crochet vert n'apparaisse pas tout de suite. Ça peut prendre plusieurs minutes, voire même quelques heures. Et au terme, même, il peut y arriver que c'est un X rouge qui apparaît sur le dossier. Et que ça veut dire, ça, s'il y a un X rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été synchronisé. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il y a des éléments qui n'ont pas été synchronisés. À ce moment-là, je vous invite à venir cliquer sur les dossiers qui sont rouges, desquels il y a un X, et d'aller voir. Souvent, ce n'est que la nomenclature, la façon dont vous avez nommé votre document, parce que OneDrive est très sensible aux caractères spéciaux, aux noms trop longs, etc. Donc, entre autres, j'avais fait des capsules TIC qui s'appelaient numéro dièse 1, dièse 2, dièse 3. Et toutes ces capsules-là n'ont pas été synchronisées automatiquement. Et j'ai dû changer le nom pour retirer le dièse. Et à ce moment-là, aussitôt que j'ai retiré le dièse, j'ai vu que tous les petits boutons sont devenus verts. Donc, la synchronisation s'était faite au fur et à mesure. Et là, dernier élément, vous travaillez, comment on enregistre des documents. Donc, la preuve de ça, c'est que si j'ai un Word ordinaire, si j'ai travaillé sur un document Word ordinaire. Donc, exemple, c'est-ci. Je l'ai perdu avec le temps. Donc, ici, j'ai un exemple de document Word. Je ne suis pas en ligne, je suis dans Word régulier, Word sur mon ordinateur. Et là, ce que je vais faire enregistrer sous, ce que je faisais habituellement, c'est tentant de venir ici au OneDrive. Mais souvent, la connexion ne se fait pas. Donc, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur parcourir ici. Et dans le parcourir, vous avez ici tous les endroits sur lesquels il est possible d'enregistrer. Et vous avez OneDrive CSDGS. Donc, en cliquant en OneDrive, vous allez retrouver tous vos dossiers. Donc, si je prends exemple ici, test, exemple de document Word, je fais enregistrer ici. Alors, la première fois, on va me redemander mon compte .net. Vous n'oubliez pas le artcommercialcsdgs.net. Je vais entrer mon mot de passe. Alors, je vais laisser le temps au logiciel de traiter la demande enregistrée. Et voyez-vous maintenant, si je retourne dans mon explorateur de fichiers, je devrais voir dans OneDrive CSDGS, dans test, je devrais voir ici exemple de document Word. Et je vois qu'il y a un petit crochet vert. Pourquoi? Parce que si je m'en vais en ligne et que je récupère donc Office 365.csdgs.net, je m'en vais sur la tulle OneDrive, je rafraîchis ici le truc, je vais voir ici test. Et voyez-vous, même en ligne, je suis capable à ce moment-là de récupérer le document, exemple de document Word. Donc, c'est ultra efficace. Vous ne perdrez pas de document à ce moment-là. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de faire ces petites étapes pour, dans le fond, transférer ce que vous aviez sur votre U ou sur votre USB ou même directement sur votre ordinateur et de l'envoyer dans votre OneDrive. Alors, en espérant que cette capsule vous aura été utile. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Merci.